Générique Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission d'Actualité People qui décortique tout ce qui se passe dans la vie de nos stars d'ici et d'ailleurs. Bien sûr et bien évidemment, vous êtes, dames et messieurs, dans le far-far. Recebez votre aime, serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. Sans oublier mon binôme, l'homme de tous les temps, l'homme aux questions tonue truante, le big Anaconda. Yes ! Dames et messieurs, aujourd'hui nous avons un invité. Il a été un moment très proche d'une de nos légendes dans cette nation, une grosse star. Et aujourd'hui il a décidé de se lancer dans les affaires. Mais néanmoins, il est aussi quelqu'un qui, que je peux dire, qui détient beaucoup de secrets. Il est une, je dirais, une boîte des pandores. Il ne veut pas s'ouvrir. Donc par moment, il y a beaucoup de pics qui viennent vers lui. Controversé sur la toile, beaucoup de gens se plaignent de lui par moment à cause de la vie de l'artiste. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas parler. Mais aujourd'hui il est venu dans cette émission Far Far pour nous dire pas mal de choses concernant sa vie d'aujourd'hui. Parce qu'il est devenu un homme d'affaires. Et la vie aussi de l'artiste avec qui il a marché pendant un bon moment. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui, ici, dans ce Far Far, celui-là même qu'on appelle Olopatia l'Empereur. Bonjour Olopatia. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir dans ce Far Far. Anaconda. Oui, Serge Téphari. Oui. Je suis très très bien habillé comme d'habitude. Merci, merci mon frère. C'est l'ordinaire. Merci beaucoup. Tout d'abord, je t'ai un coucou à Benutte de Londres, mon frère, de longue date. Bref, follow-up à ta. Oui. Comment tu vas ? Très bien, on va grasser d'une. Et où ? Ça va. Tu allais fatigué, t'as bu avant de venir ? Non, je suis sorti depuis 30 ans, il faut allaiter. Ouais, t'es même bien. Dans quel sens, t'as allaites bien ? Ça se fait bien. Mais bien avec mes amis, qu'il dit bien, c'est aller boire un peu, qu'il est godé. D'autres semaines, tu sortes, tu bois. Moi, chaque jour, il peut sortir. Il travaille pour moi-même, il travaille pas pour quelqu'un. Voilà, t'as pas, tranquille. D'accord. Olu Patia est marié ? Bon, je suis pas encore marié, mais j'ai ma copine qui est là. Ok. Qui me soutient, donc tout, au même moment difficile. D'accord. Et Olu a des enfants ? Non. J'ai pas qu'un enfant. Mais pourquoi on dit la fin de ressemblade ? La fin de me ressemble. Ça dépend de ce qu'ils veulent savoir, ce qu'ils disent. Moi, ça m'intéresse pas. Laissez les gens parler aux fêtes. Ok. Sinon, Olu lui-même n'a pas d'enfant pour le moment. Non. Mais qui était Olu Patia avant la rencontre avec Arafat ? À quoi t'as viré son mieux ? Qu'est-ce que tu étais avant que tu rencontres Arafat ? Olu Patia, c'était un homme tranquille, au quartier. Au quartier, oui. Je faisais ce petit boulot, genre, moi, il vendait mes habits. Ok. Il gérait ma business. Et c'est comme ça, moi, avec Arafat, on s'est croisés. Comment s'est fait la rencontre ? À Upogon. D'accord. Sur le fait à sa grand-mère. Ok. D'accord. Maman d'Andilou. Maman d'Andilou, dansait comme ça au fur et à mesure. En fait, au quartier, il arrivait équitable en cause. Ce mot, il le défendait. Dans quel sens ? Quand on veut le frapper, le gars crie sur lui. Parce qu'à l'époque, il paraît qu'il était beaucoup provocateur. Non, il était truant. Truant. Donc, il prenait sa défense. Ok. Ce mot, au quartier, il ne parlait pas, mais il frappait très mal, en fait. D'accord. Donc, en fait, Arafat, à la période, déjà, il aimait les sciences des igu. Voilà, les igu. C'est normal, parce qu'avant, ses parents, Toto Bilou, Toto Roger, étaient dans les mouvements. Les gars pratiquaient, donc, eux, ils ont mis un pied. Il a grandit dans le système, en fait. Il a grandit dans le système. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire. Dans ce temps, il a grandit dans le système. Arafat, il a grandit dans le système. Pendant ces temps, il n'y a pas des personnes telles que... Toi, Rouges, telles que... Non, il n'y a personne. Il n'y avait personne. C'était mon ami, c'était mon petit Dikachi. Après, il a dit, mon ami, tu vois, dans la ville, quand tu marches, il y a quelqu'un qui veut pas dire, « Ouais, c'est ton petit. » Donc, c'était comme ça. Il n'y a pas You, il n'y a pas Drou, il n'y a pas Drou, il n'y a pas Nour, j'abois, tous ceux-là. Ils sont venus après, tu vois. Quand on parle d'amis, c'est ou de plus bas âge, tu vois. Donc, héritage d'Arafat, la même s'entend, on doit donner. Non, Diou, tu sais, héritage d'Arafat, Arafat, il a ses enfants, tu vois. Et endroit, ça, eux, on doit donner. Tu vois, même si moi, on me donnait l'héritage d'Arafat, j'allais pour ça à ses enfants, c'est tout. Peut-être, j'allais les orienter. Voici Yvan, papa, voici ça, X6, mais tu sais, la vie, là. J'en ai faut pour ça, son nom. Mais toi, tu n'as pas d'enfant, est-ce que tu peux orienter des enfants, quelqu'un qui soit en semaine, il boit ? Ça ne lui a rien dit quand tu dis, « Quelqu'un qui soit en semaine, il boit. » Tu n'as pas d'enfant, on va te faire orienter des enfants. Non, mais ça ne lui a rien dit. Ah, d'accord. Tu sais pourquoi il dit ça, ça ne lui a rien dit parce que, c'est pas parce qu'il est en semaine, il boit, il ne peut pas élever l'enfant d'autrui. Non, c'est connerie, champion. Voilà. Il boit, il boit, il sort. Non, doucement. Je sort pour aller m'amuser. Ce n'est pas du coup, il ne peut pas éduquer l'enfant de quelqu'un. Maintenant, il est désolé. Non, mais quand il dit, tu n'as pas d'enfant, ça, ça, ça... L'orientation, ce n'est pas facile. Non, si, non, ça, c'est pas dans l'esprit. Bon, ok. Moi, par exemple, c'est toi. Quand tu me dis que non, enfant, moi, je te pose la question. L'aventure d'Arafat, par exemple, qui a vendu? C'est quand tu as vendu? La BFBDV. Il sait, bon, vous me dites, tu m'as pas dit aujourd'hui que moi, en avance, il est vendu. Oui, tu as un condamn. Il est vendu, l'aventure d'Arafat. Ah, le condamn, tu as vendu l'aventure d'Arafat. Et il y a des preuves. Tu as vendu l'aventure d'Arafat. Oui, il a vendu. Il sait, lui, il sait. C'est ma première fois d'attendre ça que j'ai vendu l'aventure d'Arafat. C'est ma première fois d'Arafat. Ah oui, tu m'as l'enlève. Amen. Oui, tu m'as l'enlève. Amen. Tu m'as l'enlève, toi, Anaconda. Parce que, tu sais, Mais comment vous saviez qu'il est vendu l'aventure d'Arafat? Tu es dressé dans le silence? Tu sais? Mais pourquoi vous êtes dressé dans le silence? En reste dans le silence, il n'est pas sali le nom X. Que j'ai pas dit le nom X. Non, les noms. Non, il y a des complices. 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 Une nom À Life. Certaines voix-tu de combien? Une voix-tu de 50 millions. De moi il y a une voix-tu de 50 millions. Oui, mais pas moi connie les non, mais c'est toi, tu t'es dévole. On m'a dit un petit peu de vacu pour les minas. Il va bien qu'il est vendu l'aventure. Mais vas-y! Tu es dans le bon saké! Donc, il fait un adhé sonner, Non mais on l'enlève, non, on l'enlève. Laisse! Il sait! T'en as vendu la voix-tu dans la face. Mamatina, mamatina, mamatina. aujourd'hui c'est qu'il peut dire à la population la porte d'ivoire l'empereur qui est ici des choses que je peux plus maintenant tu comprends ok comme le dit à fournir et fait en fait c'est bête en fait quelque chose tout ce qu'il a fait c'est c'est filmé quelque chose d'écouter bien de soi quelque chose j'ai pas fait quand j'ai fait j'ai pensé à ce moment il n'y a pas de souci tu comprends mais comme des projets on ne prend des choses foncées des choses qui peuvent avancer un coeur des choses qu'on dit au lot mais après la société d'arrafat au lot qui détient la société d'arrafat au lot tu as pris x l'arrivée ok mais on n'aurait des futurs là c'est essentiel la télévision n'a pas été à voler l'affût unité d'un progrès d'un coup on dit tu as volé tu as volé par exemple l'humain c'est normal il fait sur le site fait ce que moi mais tu peux poser la question est mais non au lot patia la volée lui au fait que le titre c'est pour les six mois mais rien si réellement c'est vrai non dans ce qu'on a dit que lui par exemple toi anaconda qui lui connaît toi qui est un filpré qui estime beaucoup mais moi au lot patia il est pas venu me lever comme ça venu parler d'anaconda pour dire que anaconda il parlait qu'il va être à violer une fille tu comprends ça peut aussi sortir le sali je t'explique que des palais étaient là donc on était là maman tina a dit le pata ramène la télévision de mon fils je demande et donc le pata volé la télévision des diges à la fin de 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 la vieille parle monopatia volé la télévision de mon fils tu sais c'est une mère ou derrière c'est la mère de votre patron de mon ami tu n'es plus à la fin c'était pas mon patron c'est il n'est rien pour mon système c'est plus mon frère ça va les mafois ce qu'il dit mais ils disent qu'il était pour lui c'est ce que je trouve à la fin à la fin c'était mon ami je n'en avais pas c'était mon frère ça c'était pas mon patron je te dis aujourd'hui alors il faut écouter non sérieux et tu veux dit des choses mais tu peux pas à la fin c'était mon ami n'était pas ton patron n'était pas mon patron n'était payé pas il me plait pas merci beaucoup il me plait pas mais toi ton rôle dans l'aérogant auprès d'arafas on me rend c'était quoi bon mon rôle c'était il était son porteur si tu veux sont peut-être son conseiller de tout mais tu sais dans la vie c'est pas l'agent tu comptes d'accord c'est pas l'agent tu comptes quand tu aimes quelqu'un il faut aimer quand tu es propre pour quelqu'un depuis l'enfance à rapha jusqu'à ce qu'il me l'a été donné le problème c'est moi non moi en passant je compte pas si l'agent d'arafas pour aimer quelqu'un c'est pas le but de 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 chercher son argent ou bien non mais le côté bénéfique de toi le côté bénéfique de toi avec un an mais laisse me pose des questions tu me laisse répondre c'est toi alors donc maintenant le problème c'est quoi c'est d'aimer quelqu'un c'est pas son être n'échelle pas son argent en fait tu comprends donc je comprends bien avec arafat il n'avait pas d'intérêt merci tiens moi je t'ai sans lui il n'y a pas d'intérêt parce que si j'étais un homme d'intérêt il gardait les 45 millions les 100 millions je pourrais profite rentrer dans bruce développer quelque chose tu comprends mais tu sais quand quelque chose n'est pas pour toi c'est pas pour toi d'accord tu comprends et diana condam dans la vie quand j'aime quelqu'un par exemple lui c'est un conseil à la fois que c'est rien fait mais la personne jusqu'à fond à fond c'est pas le fait de le détruire les montres et tout donc tu vois il y a les conneries on va pas dedans en fait tu vois tu fais bien dédié ça à l'accord tu vois que toi auprès d'arrafat tu n'étais pas payé tu le suivez parce que tu les mets ton ami non france paye à son âme c'est tout sinon il y avait rien à part ça on le faisait ses business d'accord à l'eau s'est cherché à l'aider pour ça j'ai envie de poser une question parce que quand à t'entendre parler aujourd'hui quand je t'entends parler il ya une question qui me vient à l'esprit que j'ai envie de te poser après tout ce que tu as vécu avec dj arafat jusqu'à aujourd'hui et qu'après sa mort comme tu dis les gens étaient pas moments d'européros de voleurs de télévision des temps en fait tu entends toutes ces choses là toi qui a vécu avec la personne très proche et comme tu as dit c'est l'amour tu as fait des choses sans intérêt est-ce que si c'est arrivé aujourd'hui tu aurais eu le même rapport avec lui le même comportement de nos jours prendre l'âge d'accord de nos jours prendre l'âge pour penser à la famille dans le foot et construit quand même faut tu veux développer pour avancer dans la vie la famille faut développer pour aller au fait donc tu passes à autre chose je sais pourquoi je dis ça c'est ce que c'est ça là je vais en venir parce que il peut tu peux faire des choses c'est vrai tu peux aimer quelqu'un mais est-ce que dans tout ça tu te sens pas un peu froissé tu te sens pas un peu comme si toi tu as fait par amour non tu sais oui j'ai juste tout ce que j'ai c'était ça me dit rien lui je regrette pas ça me dit rien la vie sur le temps ok un peu un peu nous ont fait son nom il ya des gens qui travaillent pas tu arrives pas à manger il ya des gens tu as des diplômes tu joues d'armes arrivé c'est un moment tu vois qu'il a développé il est l'entrée dans mes poignées dans la vie c'est c'est doucement fait d'accord je regrette pas et et c'est libre dans la tête on fait tranquille d'un poissonnerie la personne et les c'est deux ou trois c'était non non il ya dix à 10 10 10 après ça d'un feu c'est ça des mille c'est les relations d'arrafat les voies par voie de l'argent pour monter encore dit les relations d'arrafat tu sais c'est l'homme tu fais l'homme tu sais anaconda quand je vais pas des choses c'est dit en fait c'est c'est pas de ma bouche tout était dit c'est pas de poser une question si tu avais des normes mais si c'est la relation d'arrafat qui t'a donné l'argent pour faire poissonnerie ok tu dis mange doucement à la bonne heure bon ta question tu as dit haut et fort que tous ceux qui ont contribué à la mode dira pratiquement ils suivent donc quand ils disent des tels propos tu penses que l'assassiné est parti bon ça c'était au début j'étais quand tu peux quelqu'un le mal qu'il a de l'oeil qui ça comme ça peut être quelqu'un du chef c'est difficile nous est vécu des choses sont des tours c'est dit j'ai fait des trucs en sang où tu n'es plus ça ça t'a un peu ça m'a choqué donc ça m'a traumatisé ça m'a dans l'idée parce que parce que je te dis les paroles étaient très fortes tu as commencé à parler pour dit non et même tu as parlé d'hypocrisie autour de lui aujourd'hui il veut dire son funérail non c'est beaucoup de choses c'est sorti seul on avait l'impression qu'il y avait un ras-le-bol qui s'est installé c'est venu celui c'était drapouler bon on a vu ton frère récemment qui a fait une sortie qui a demandé pardon à moulin à nous avoir vous qui avez traité plus ou moins un peu du tout donc si tu allais demander pardon à moulin moi avec moulin quand il me parle quand il dit pardon à moulin à nous avoir demandé à moi j'abois ça nous j'abois où l'eau patia sur le patia le vendeur des poissons que ici le problème c'est quoi si tu te mets si les réseaux sociaux pouvaient dénigrer quelqu'un tu allais lui demander pardon et tu as déjà vécu au patia dénigrer moulin si les réseaux sociaux bien parler de moulin si les réseaux sociaux non par mois c'est pour le talent et lui demander pardon et c'est un petit peu de lui non moi j'ai quand même j'abois à l'hôpital évolué contre moulin avait pas mal des gardes a dit par des choses qui sont censés laisse tout ça à nos enfants tu trouves qu'est ce qu'il fallait alors alors à nos enfants c'est parce que je pense qu'on ne fait pas les questions posent des questions et puis pas les questions des fiches pas les questions posent des questions en fait faut souvent s'il faut qu'on prend un peu à l'aconda il ya beaucoup de zones où on va tisser d'amour les zones oui j'ai dit alors j'abois c'est à nos jabois à nos jabois ok alors j'abois s'il a demandé des excuses à mori c'est parce que la dénigré ce monsieur si les réseaux sociaux tu comprends mais s'il a demandé pardon c'est normal aujourd'hui ça s'agit faut reconnaître quand tu fais du manque de mon pardon donc s'il a de même pas dans le problème de l'ident d'accord tu me dis que l'autre attaque non au point moulin c'est un grand frère moi c'est un homme qui respecte beaucoup et dans le monde difficile aussi il m'a aidé beaucoup donc il faut prendre moins de dénigrer je vais parler des réduits en méchantant mais pas si les réseaux sociaux tu vois donc les choses c'est bête je te sais que les tiens et je te sais vraiment quand je t'écoute je sais que tu aimes la vérité mais la vérité c'est quelque chose si tu veux qu'ils construisent une personne donc souvent par moments quand on entend parler on voit qu'il ya certaines choses que tu fuis je dirais tu fais pourquoi c'est dit c'est une chose dans lesquelles tu es vide et rentrer tu veux pas en parler aujourd'hui tu es chrétien dj arafat n'est plus tu vois et je sais que tu es suivi par certains hommes de dieu et je suis sûr qu'ils t'ont donné certaines révélations concernant tout cela aujourd'hui avec du recul quand je parle je pèse bien mes mots le bata pour toi dj arafat avait une bonne vie non avec il avait une bonne vie ok tu sais moi ici et moi tu sais c'est ça que je t'ai dit j'ai dit tout à l'heure dans ma vie quand j'aime quelqu'un tu le prends tel qu'il est c'est je comprends avant qu'il a fait x l'a fait tant 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 moi je regarde pas ça d'accord mais c'était mon ami d'enfance donc il ya des choses et pas rentrer dans les détails mais ça c'est sa vie lui c'est lui monter au lot moi ma vie de la sa vie c'est en fait c'est toi mais pas qu'il dit je vais venir à la question pour nous quoi tu as tu as déclaré avoir cassé le téléphone de l'arafat quand tu as demandé pourquoi tu as cassé le téléphone tu as dit parce qu'il n'y avait pas de bonnes choses dedans bon non quand il dit de bonnes choses c'est dit quoi c'est pas pour dire un fond d'affaires x et 1 non quelles sont les bonnes choses mais il n'y avait pas de bonnes c'est à la fois que c'était une personnalité d'accord et le rostar à la fois que c'était il détenait la côte d'ivoire en matière de musique écoutait des personnalités écoutait des gens c'est tout bon ok oui ok donc il ya tout d'abord ce moment et dans la maison ici dans ma chambre il ya tout le monde et toi donc et tout ça je n'ai pas sali son image son image ok dénigrer les filles ou bien dénigrer xx6 il pouvait cater la majorité son mari bon bon donc si on comprend bien ça fait des femmes qui étaient dans son téléphone tu dis la majorité des filles qui est dans son téléphone son mari tu dis encore que dans son téléphone il n'y avait pas des bonnes choses donc les filles qui sont mariés qu'elle s'est passé en ces filles-là et 10 à la fin ils sont avec les femmes mariées alors que les filles sont mariées c'est dix semaines elles sont mariées à l'instant je le donne moi je n'ai rien à me reprocher sans souci ok donc à l'instant je le donne moi je n'ai rien à me reprocher c'est confidentiel c'est de sommeil pour soi même oui mais c'est d'acier il a poussé le portable j'ai poussé ça je n'ai rien à me filmer puis il était en fur mais je n'ai pas laissé ce que tu as dit est-ce qu'Arafat fait des bonnes choses il m'a dit il y avait des filles c'était des femmes mariées tout autour mais lui-même il n'a pas le courage de donner conseil est-ce que tu peux donner conseil à Arafat on se donne un conseil si nous à Arafat il n'y a pas de toi il n'y a pas de toi il n'y a pas de toi tu es toi tu es là si nous au revoir Bajassé ne devions pas conseiller Arafat depuis il s'est plus arrivé qu'Arafat parce qu'il me coûtait lui Arafat et puis il y a des filles qui ne sont pas mariées vous le voyez il n'y a pas de dire Arafat que tu es un mari il y a des filles dans son téléphone non il dit il y a des femmes qui sont mariées maintenant il dit les femmes qui sont mariées maintenant à l'instant tu ne peux pas rentrer dans ma tête à l'instant tu ne peux pas tu n'as pas marié mon esprit non tu te dis quoi c'est Fafa oui tu as dit des choses des gens ri c'est pas ça c'est ce que tu dis non il y a des choses mais les gars comme ça tu mets des gens en guerre elles sont mauvais tu ne sais pas les gens quand tu me dis que quand tu me dis ok tu as fait x tu as fait tant mais c'est où tu mettais les gens aujourd'hui les Ivoiriens ont aussi les réseaux sociaux quand quelqu'un fait dire il insulte l'autre ils mettent une autre ils vont prendre ça pour changer même pour qu'à dénigrer l'autre c'est ce qu'il y a là comme ça en fait ce qu'il y a là mais c'est que tu sais pas tu as cassé le plateau là faut te calmer un peu c'est que tu sais pas là c'est que tu sais pas tu te tais au fait bah explique nous un peu ce qu'il y avait dans le téléphone que toi tu as cassé là laisse tomber pardon pardon nous on est là aujourd'hui parce qu'on sait que tu détiens beaucoup de secrets ça c'est pas discutable s'il y a quelqu'un qui maîtrise la vie il dit j'arrête aujourd'hui là tu sais dans la vie il fallait moi c'est Ognien tout ce que vous allez dire ici il dit Ognien c'est le gars tu connais Ognien moi c'est Ognien ce qui t'as dit les questions qu'on a posées ça a pas sorti ça a 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 sorti on est là pour toi pourquoi t'as vendu l'aventure d'un enfant dit ce n'est pas Anaconda qui a vendu il t'ai dit laisse tomber aïe il sait si l'agent s'il n'a pas bouffé s'il ne boit pas l'eau moi on l'a aussi la guillère il n'a pas menti tiens dès qu'il y a un problème à boire l'atomique tout à l'aventure même quand tu as récemment tu t'es levé tu as appelé mon patron pour lui dire tu as volé la télévision tout le monde n'a pas appelé mon patron pour lui dire non on dit toi tu as volé la télévision qui est Anaconda a dit tu as besoin de lui oui oui faut pas faire ça tu es un grand garçon sois professionnel non dans l'émission on a reçu quelqu'un c'est Leviti qui a parlé en fait le problème c'est quoi Anaconda et s'il est rentré chez lui tu n'avais pas appelé je n'ai pas appelé je n'ai pas appelé je n'ai pas appelé de ce dernier qu'elle a dit c'est un méchant ah donc tu as donné la télé à Raphna mais depuis longtemps faut dire ça non on fait Anaconda mais depuis longtemps faut dire ça Anaconda quand tu es peintu tu es peintu faut dire ça à la côte d'Ivoire depuis longtemps faut dire ça je n'ai pas appelé à la côte d'Ivoire ah l'aventure il parle de ça d'un mec direct il est trop polé et ça donc il n'y a plus revenu dessus donc tu as vu la télé à la Monde de Raphna non à Raphna parce qu'elle avait l'habitude de regarder les dessins animés sur la télé oui donc où elle habite avec sa Monde donc tu as mis ça à la tournée ah ok oh du sang est mort tu as dit à ma maman du sang est mort nous on dit ouais c'est X qui l'a tué c'est Tant il l'a tué mais est-ce que vous avez vu ? NON nous accuser les gens bêtement tu sais je vois que c'est ça dénigré non la télé la télé des feux de DJ Arafna au lieu de pas t'adonner ça à Raphna c'est fini non sinon on reçoit une autre personne si on reçoit une autre personne toi maintenant faut répéter faut dire la télé la télévision des feux Arafat le patron de Olokbata la télévision elle a donné ça à Raphna à la fille de DJ Arafat donc les invités que nous allons recevoir se nous posent une question qu'il a volé la télévision il n'a pas volé la télévision qu'il a donné à Raphna c'est fini c'est fini c'est fini comment t'as fait sortir la télé même ? tu dis ? comment t'as fait sortir la télé comment fait ? non tu t'es caché mais t'as pris devant tout le monde pour sortir avec la télé ouais 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 t'es dit tu poses une question de bête là c'est ça tu te demandes comment t'as sorti la télévision là en fait la télé tu t'es caché pour sortir on fait la télé la télé la personne qui m'a aidé a fait sortir c'est à Nakonda il est venu dans sa voiture j'ai mis ça dans sa voiture j'ai envoyé ça chez Raphna c'est tout c'est tranquille non regarde clair mais mais chaque année pour organiser commémorer ton ami frère l'organisation de ses disons on va dire son mémorial il y a toujours des problèmes pourquoi t'as l'autre a sorti ici bon il y a telle équipe là il y a rogan là non il y a là-bas il y a ici bon à ton avis pourquoi tout ça ? normalement ça doit être bien non tu sais de nos jours les ouveriens ils pensent ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent c'est sûr moi ils ne peuvent pas venir te dire quelqu'un de ne pas faire quelque chose d'Arafat moi j'ai les choses menées je ne peux plus rentrer dedans je pense à ma vie je suis patron de société moi il y a des choses je ne peux plus Arafat c'est Arafat je pense à ma vie tranquille voilà oh Dieu j'ai une belle vie et ma femme bientôt hein voilà elle enceinte un truc non c'est toi que l'anciété tu fais les gestes comme ça tu comprends maintenant tu es là donc voilà donc il y a les choses il ne peut plus tu vois il ne rentre plus dedans c'est quand même pour nous alors je m'appelle Didier alors aujourd'hui tu dis que ta vie a changé il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu ne rentres plus c'est vrai il mène une belle vie c'est fort ce qu'il dit dans le passé là on était dans autre chose mais en ce moment aussi par moments ton nom revient souvent quand on invite des invités pour des émissions concernant feu ton frère Didier Arafat ton nom revient tu vois après nous aussi nous te connaissons donc nous on t'invite aussi parce qu'on ne veut pas non enfin le problème c'est important c'est normal Bolo Pacha c'est l'état couteau et Arafat le plus proche le plus proche c'était mon bien mais jeudi chacun dit ce qu'il veut tu comprends mais toi tu connais la vérité dans moi le problème était dit tout à l'oeil il souvenait laissons tomber parla de mon business la poissonnerie de holo et comment tu voilà il peut on parle voilà laissons à la fois la poissonnerie dont t'as posé la question quand il a vendu le business il t'es fâché non la poissonnerie tu sais dans la vie tu couteaux des gens tu as des amis les vieux peurs tu peux t'aider bien sûr mais tu sais qu'un jour je t'appelais et j'ai dit on accopère moi tu m'as accompagné c'est là-bas il y a eu l'agent il a fait ma poisson c'était un peu la personne t'a donné comme ça mais toi tu étais là que la personne m'a donné l'agent alors quand tu fais des coups au loup et puis vous êtes assis vous fais comme si comme si voilà quelqu'un t'a dit les ballonettes quelqu'un t'a volé les ventures il a fondu vous voyez donc vous deux vous êtes des amis ah tu as compris dans les mêmes choses voilà sa soirée dit elle a fatigué non comment ça va après quelqu'un dit si ma soirée dit elle m'a fatigué alors quand dans tes affaires tu fais bien ah ah ça doit être senti tu le vois qu'elle est pas mort qu'elle est là elle 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 est là ah ah bon quand même dit qu'est-ce que c'est le mari qu'est-ce que toi tu en penses ? ça me fait plaisir parce que c'est une femme elle a pris un jour à se marier c'est une petite soeur moi et rien contre elle chacun mène sa vie comme il veut mais il y a des moments aussi ton cas c'est là tu fais direct aussi non jamais ça c'est avant mais faut pas dire jamais tu es actionable non oui à fond au début quand oui mais après ça c'est fini je me suis excusé ici les réseaux sociaux pour dire c'est sa vie elle fait ce qu'elle veut c'est sa vie c'est pas ma soeur c'est pas pour dire c'est mon parent qu'est-ce que c'est ton rapport aujourd'hui avec Vanessa Fischer ? Vanessa Fischer bonjour bonsoir c'est du soeur c'est fini on s'appelle Céline en fait mais chacun dans son coin c'est une division ouais non merci beaucoup chacun dans son coin c'est une division voilà mais tu as parlé un peu de tout sauf Ariel Cheney qu'est-ce que ton rapport avec lui ? moi Ariel Cheney c'est mon petit frère Ariel Cheney il a rien contre lui il fait sa musique il s'en va ils sont là Dieu merci voilà moi Ariel Cheney voilà alors aujourd'hui quels sont tes nouveaux projets ? bon quand parlons de Yorogang tu es toujours dans la Yorogang ou pas ? bon je ne suis plus dans la Yorogang ici dans la poisson gang ici dans la poisson gang donc parlons de tout ce qui est projet Yorogang Olokmacha il ne se retrouve plus dedans ? non c'est fini ça avance pas en fait il y a la sorcellerie là lui l'a fait X ce qu'il n'a pas fait on dit ouais tu as fait les trucs bêtes j'ai dit les trucs n'a pas du sens ils sont très pris ok j'avais pas parfois c'est long mais comme il dit tout à l'heure lui il a dit craché il revient dessus il paraît que tu as volé XX c'est ça tu as une nourrie non est-ce que c'est il y a quoi est ça ? pas des projets on dit oui on l'a pas tu as pris la société dans la faute c'est lui qui détest la société dans la faute on l'a pas tu as pris X il veut comprendre mais de tout il n'a pas de sens voler tu as pris Jésus tu as fait peur c'est ça tu as pris il y a une histoire des chaussures dedans c'est qui t'a volé tu vas voir dans le temps ils avaient parlé de ça tu vas voir on dit t'a volé chaussures hein confort le tout bête le tout n'a pas le tout n'a pas de sens au fait le tout bête le tout bête il y a beaucoup de choses hein donc dans la vie c'est comme ça quand tu as un ami tu es connu quand tu marches avec lui ce dernier vous êtes plus proche que vous êtes proche de lui que tout etc mais demain s'il n'est plus ils vont dire tout ce qui est dans la tête hein ils vont dire peut-être toi tu es sorti avec sa maman tu es sorti avec ses soeurs tu as fait x tu as fait 1 1 c'est connerie c'est faux en fait oh du je vous répète vous laisse vous voir rien tu me regardes fafa oh du je vous dis écoutez bien je regrette pourquoi je n'ai pas pris les choses de mon mieux en vie et c'est du moment où il a payé tout ce qui était pour lui ce qu'il y avait avec lui pendant des années je regrette pourquoi je n'ai pas pris parce que s'il est pris en cartes et mon nom elle dit oui vraiment est pris et quand je n'ai pas fait vous gâtez mon nom ça fait mal au fait mais c'est rien ça me forge et ça me rend compte des fois plus fort tu comprends donc vous parlez de montrer ou dire ça glisse non quoi tu m'en fous mais le patin moi j'aimerais te poser une question aussi toi le patin tu as ton téléphone on est bien d'accord ok tu as une famille je touche du bois demain c'est que je t'arrive tout ce qui t'appartient doit revenir à ta famille ou c'est pas ça c'est pas le cas bon ok non c'est que je m'arrive mais c'est la vie aujourd'hui il est présent j'ai vu peut-être décider par exemple que non tout ce qui est terminant d'accord il ya des pieds qui s'afforment même c'est pas les gens pris c'est dans la vie c'est ça tu vois d'accord vous avez vu que quelqu'un vous avez tout fait ça vous avez construit au moment ça moi s'il prendrait bien la raforte je vous donne ça après ses enfants j'aime beaucoup ses enfants et ses enfants s'ils m'appellent papa et voilà donc pourquoi ne pas donner ça à ses enfants il n'y a plus moi mais il n'y a pas tu comprends d'accord plus moi mais il n'y a pas il a pris tous les dossiers vous voyez tu vois ça m'a dit mon vent là il s'est au mien il y a tout qui parle tu comprends donc c'est bête c'est méchant quand tu sais pas quelque chose tu fermes ta bouche tu te tais tu sens beaucoup d'un n'a pas compris chacun raconte ce qu'il veut chacun dit ce qu'il veut chacun pense ce qu'il veut c'est enfin c'est méchant tu as fait moi il s'est dit Eric j'ai dit seignez pardonne-les non mais c'est ça en fait pardonne-les moi j'en fais pas la maman du mon vieux ami tu n'es plus c'est une mère après tout et tous ceux qui dénigrent cette femme et là sont méchants moi je n'ai pas fait vidéo bien directement c'est la femme c'est la maman de mon vieux ami je l'apprends comme elle est c'est comme ça pour apprendre à la connaître le contraire dans la soutenir dans les moments difficiles ce qu'elle a vécu son enfant n'est pas c'est juste elle c'est la fatigue lui tu faisais tout pour elle donc là il faut la soutenir c'est pas le faire de venir ici il se l'appelait les dirait hé toi là tu as fait ta tête ta tête lui et puis quoi c'est son enfant tu as vu son enfant au monde pensé ne pas accoucher son enfant qui a l'air qu'on est aujourd'hui à la fin donc c'est mieux de la soutenir moi c'est du l'eau le pâti a fait un 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 non c'est une mère faut respecter les femmes c'est tout les femmes voilà il fallait demander son mot de fin parce qu'il doit la poissonnerie tu as des commandes non ? non il y a beaucoup de commandes par exemple les poissons brésil tout et tout lui-même il sait il s'ouvre et il veut manger voilà parce qu'il a un groupe congolais c'est à quel côté ? en face de la pharmacie rue Nice d'accord voilà c'est 23 très bientôt ils sont entrés faire club sida il est invité il y a pas de problème il y a un vrai sida tu as beau moins de champagne donc je t'invite voilà quand c'est lui tu invites le premier anaconda il t'a dit que tu as voulu tout tu as vendu les voitures d'arafane maintenant toi tu dis ça là holo 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 quoi tu as ? est-ce que l'anaconda peut aller rentrer dans la maison ? eh faut l'essayer l'aventure théologique imagine que quand tu dis à quel titre ? quand tu me dis quand tu me dis dans la maison oui dans la maison faut laisser après les maisons c'est un super un flak un flak il y a 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 un flak il est là il est là il est là et les autres là c'est qui ? c'est ça qu'il y a des gens qui ont la capacité de prendre ça à ne pas les vendre il y a qui les bidons ? il y a un flak il y a un flak on va revenir sur ça on va revenir sur ça on va revenir sur ça on va essayer de prendre une voiture on va revenir sur ça aïe donc le jeune est décédé vous aimeriez tout mais si tout elle me l'a dit sur l'eau sur l'eau sur l'eau de futilité si c'est pour ça en tant que quelque chose tu es censé un propos d'ailleurs ses enfants vendent la voiture pour dire mais elle est basquette elle a aussi basquette elle m'a fait chier mais elle a tout quelque chose quelque chose gay basket oui elle a pris attends il fait quoi ? attend tout c'est qui appartient maman ça maman ça maman tu vois mais si tu dis maman Alaconda la voiture moi je comprends tout ce qui appartient tout ce qui est pour Arafat ça maman ça a un tout prix ordinateur il y a donné au notaire il était en remis à la maman je comprends mais c'est normal mais non c'est normal c'est normal si tu insultes la femme sur les réseaux sociaux c'est méchant c'est une mère après tout mais c'est normal tu comprends donc si elle prend tout sur son enfant mais bien sûr tu comprends donc maintenant le problème on parle des voitures ok les voitures toi tu sais il avait combien de voitures toi tu sais il avait combien de voitures toi tu sais il avait combien de voitures tu sais il connait le nom mais nous on avait bien voulu quand même ça que tu nous dises quelques trucs quand même tu sais c'est très important c'est pourquoi je te dis ça au lot c'est pour demain tu vois non pour demain c'est important pour toi même en fait il fallait dans la vie qu'on parle de toi tu es fort j'ai dit ouais ton état est bon dans la vie qu'on parle de toi j'ai dit tiens c'est important de ce pays dans la vie qu'on parle de toi il prend le président mon président nous qu'est-ce qu'il n'a pas dit de lui il est ceci c'est là qu'est-ce qu'il n'a pas de lui il est temps mais c'est pas du tout au gouvernement c'est pas du tout le président c'est parce qu'il est important on parle de lui donc la vie c'est ça en fait bon il encaisse les problèmes mais il y a des choses qui m'a pas sorti de la bouche la côte ivoire on laisse tomber c'est la vie il s'est pas là pour saluer le nom de mon ami il s'est pas là pour saluer le nom de x il s'est pas pour dénigrer tant non la vie tant que j'ai eu un enfant c'est pour toi il faut laisser tomber et par exemple le grand frère maxopo tu m'insultes souvent il se les résoutes bêtement mais il voit qu'un homme c'est un grand frère c'est un père de famille il peut aussi me lever pour l'insulter il peut y souvent qu'il fait ça il rit il me moque de lui au fait tu vois donc mais t'as pas fait une sortie pour lui répondre non pourquoi il s'est pas là il t'a fait direct pour dire v pense à ta vie pense à ta famille va en laisse moi c'est tout tranquille donc qu'au loupatia quel est ton mot de fin ouais au mot de la fin c'est qu'est-ce qu'on doit l'éthnique de toi aujourd'hui aujourd'hui c'est qui les gars dans l'éthnique de Olon Olon c'est un homme qui est simple un homme qui sait ce qu'il veut dans sa vie d'accord aujourd'hui c'est pour aider moi je vois Olon personnellement je veux aider la population surtout la jeunesse la Côte d'Ivoire les orienter à travailler à faire beaucoup de choses avec 200 000 300 000 et ça tu peux plus développer avancer dans ta vie aujourd'hui on rentre dans une nouvelle année bientôt décembre il y a beaucoup de gens tu vas aller braquer voler agresser à cause de quoi faire plaisir à sa famille ben sa femme les montres et tout il faut mieux de travailler que aller voler il faut mieux de travailler que aller braquer il faut mieux de travailler que aller agresser parce qu'il n'y a pas de sous métier tu comprends ? tout ce qui tous ceux tu font du métier genre les mécaniciens les plombiers les menuisiers moi ça comment que les liens souvent ça me fait plaisir mais les gens de d'habit tout et tout pareil au long au long au long au long du poisson au début les gars se moquaient au long du mois je les paye il y a une société donc on commence par là un peu un peu leurs offres sont mis aujourd'hui au moins moi ça me fait plaisir à Nakoda le mid de rien le mid de rien le mid de rien Nakoda m'a soutenu aussi il m'a donné au moins 7000 fois pour compléter ma personnerie moi ça me fait plaisir applaudissez pour Adam voilà maintenant aujourd'hui on a découvert que vous faites des mouvements vous faites si tu es au courant beaucoup de sur Nakoda Jack ah ok c'est bon alors merci dames et messieurs merci à vous qui nous suivez dans tous les 4 coins du monde c'était le far far avec Olokbatcha et Nakoda on a vu que ils avaient des des sécréants eux deux ici on est venu faire une émission pour un sorti c'est tout ça le far far à pied il te prend la parole hein mais fais attention Nakoda il risque de vous on fend tout c'est toi donc dames et messieurs merci merci à vous qui nous suivez de tous les 4 coins du monde vous qui nous suivez depuis la plateforme depuis YouTube internet partout alors continuez liker continuez partager les vidéos far far c'est votre émission on est là pour vous et des nouvelles émissions arrivent encore avec plus de tonus plus de carton Big Up à la marraine Matida Erika merci 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 à Robin on est ensemble